C'est là tous, je vous retrouve dans ce tutoriel pour les options des Qlist et des Chases. Alors une Qlist, c'est donc une succession de Ques. Ce que je vais faire, je vais rajouter un effet dans une Qlist. On va mettre cette fois-ci un pinceau avec un spread. Et je vais changer la taille. On va enregistrer ça dans notre Qlist en Q5. Et on va enregistrer une Q suivante qui sera la Q6. Donc dans la Qlist, j'ai ici un pinceau dans le ViewShape. Et vous avez possibilité de bloquer. Ici, c'est le T pour Track. Et là, c'est pour Block. Donc c'est-à-dire qu'à la Q6, mon pinceau va s'arrêter. Donc on va voir ça en lançant notre Q. Donc je vais faire Go. Et je monte l'intensité. Tous mes temps de fade sont à 0 pour le moment. Je peux modifier tous mes temps de fade en même temps en cliquant dessus et en mettant un temps de base. J'ai un devant la passant. Et le link, c'est Wait for Go. C'est-à-dire que pour l'instant, ma Q, elle attend que je fasse Go. Alors on ne voit pas toujours. Mais ici, c'est un Go. Si je change et que je mets After Previous Queue ou With Previous Queue, After, il va attendre que le temps de fade soit fait et il va se lancer. With Previous Queue, la deuxième queue va se lancer en même temps que la queue précédente. Le Move In Dark, c'est le Move In Black d'autres consoles. Donc on a la possibilité de changer des paramètres en haut noir. Donc je vais vous montrer ma queue. Si je fais Go, je monte en bleu. Je passe à ce noir. Et quand je fais la nouvelle, il vient en jaune en même temps qu'il se rallume. Ça, moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je vais réaliser la queue. List. Et je vais lui donner un temps de Move In Dark. Donc c'est la queue 4. Je vais la mettre en Early. En mettant Early, dès qu'il va pouvoir passer les projecteurs dans la nouvelle couleur au noir, il va le faire. Donc on va relancer la queue. Deuxième queue. On passe au noir. Et là, il est en train de changer la couleur. Et quand je reclique, il a changé la couleur et la position au noir. Voilà pour le Move In Black. Vous avez un délai, un fade et un inhibit. Ça vous permet de désactiver le Move In Black. De l'activer pour toutes les queues et de les désactiver juste pour une queue. Donc si je fais ça, il est en inhibition. La courbe, c'est la même chose que tout à l'heure. Le Tracking, ça vous permet d'activer ou désactiver le Tracking en queue only. L'autoload vous permet de charger une autre queue list quand vous lancez ce queue avec son temps. La vitesse des effets. Le timecode. Je ferai peut-être une vidéo sur le timecode plus tard. Vous pouvez mettre une petite note pour expliquer ce qui se passe à ce niveau de cette queue. Si les acteurs bougent ou si le musicien se déplace. Voilà. Vous pouvez linker dessus une macro. Et vous pouvez voir chacune de vos queues une par une. Le View Shape vous permet de voir quel effet vous avez dessus. Vous avez sa taille que vous pouvez modifier. Sa vitesse. Et si vous avez un effet Pixel Effect, vous l'avez ici. Et Disable vous permet de désactiver une queue. pour quand vous tournez et que ce jour-là, il n'y a pas besoin de cet effet-là. Donc voilà pour les options des queue list. Les options sont les mêmes ici. La seule différence, c'est que vous avez les options qui sont organisées un petit peu différemment. Parce que vous avez accès au Tracking. Moving Dark. Aussi dans les options qui sont là. Et donc si je viens passer mon fader en mode Crossfade manuel. Quand je vais descendre mon fader, je vais changer mes queues. Et le temps que je lui donnerai. Je peux revenir en arrière d'ailleurs. Et pour ce qui est des effets et du Release. Vous avez juste cette petite queue Release en plus. Qui vous permet de désactiver les projecteurs qui ne serviront plus dans la queue list. Au fur et à mesure qu'ils ne servent plus. Voilà. Donc on a vu les options des queue list. Maintenant on va voir les options du Chase. Pour ça je vais réaliser ma queue list. Le Chase. Quand je le monte. Il se lance automatiquement. Je vois mes queues ici. Et je vois leur temps. Vous avez aussi ici une queue qui défile. Quand vous lancez un Chase. Ici les deux molettes. Vous voyez que j'ai la vitesse et le Crossfade du Chase. Si je baisse mon Crossfade à 0. Je vais changer la courbe de passage entre mes queues. Voilà. Et vous avez la vitesse du Chase. Donc ça c'est deux options bien pratiques. qui vous permettent de contrôler un peu plus vite vos Chase. Maintenant les Chase. Il y a d'autres options qui peuvent être intéressantes dessus. Quand vous allez dans les options. On a d'autres paramètres qui s'affichent. Toujours le Blind. La Priorité. Le Shape Behavior. Le Loop Action. Alors ici c'est décider si vous bouclez. ou si vous vous arrêtez à la fin de la dernière queue. Le Play Order. Ça vous permet de choisir. Forward, Backward, Bounce et Random. Donc Forward il va aller dans un sens. Backward dans l'autre sens. Bounce il va faire un aller-retour entre les queues. Et Random il va prendre les queues au hasard. Vous avez encore le Run Startup. La Vitesse. Le Crossfade qu'on avait sous la main ici. La Vitesse. Le Multiculateur de Vitesse. Et un Overlap. Même chose que pour les Playbacks pour les Handles. Pour les Effets. On a les mêmes possibilités. Et pour le Release. Vous avez la même chose que pour les Q-List. Avec le Q-Release. Qui est là. Vous avez aussi d'autres possibilités. C'est au niveau de la gestion du Chase. Avec des Macros. On va ouvrir la fenêtre Macro. Show Library. Et on va aller dans les Macros. Et dedans vous avez des gestions de Chase. Vous avez le Chase. Random. Bounce. Backwards. Donc si on copie. Je vais mettre Copy et Latch. Pour pouvoir copier plusieurs choses. Si je copie l'essence. De Chase. J'ai aussi ici les Crossfaders de Chase. Et je quitte. Je vais pouvoir gérer mon Chase avec ça. Si je monte ce Chase. Avec son temps. Et que je le mets en Random. Il va choisir des Q aléatoirement. Si je mets le Crossfade à 0. Il va le faire avec un Crossfade sec. Je peux remettre mon Crossfade à 100. Et remettre mon Chase en Forward. Vous voyez que l'option activée. Elle est mise en valeur. Donc voilà pour la gestion des Chase. Moi je préfère utiliser les effets. Parce que ça va plus vite à programmer. Je prends tout un groupe. Et je peux les séparer un par un. Pour créer un effet. Mais c'est vrai que ces options de Chase. Pour pouvoir faire du Random. Et gérer la courbe de transfert. Entre les projecteurs à la main. C'est quand même bien pratique en Show aussi. Donc je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sur Avolites.